Ouais salut c'est Aurel, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, enfin là il pleut c'est un peu relou mais sinon ça va plutôt pas mal. Vous vous rappelez début 2020 quand je relançais Y fait tout noir avec l'innocence folle qui nous caractérisait d'antan ? Un an plus tard on a tourné dedans, mais je relance quand même la machine. Dans l'épisode 6, le bon Flaubert nous proposait de nous emmener chez la talentueuse Audrey Pyrrho pour qu'elle nous fasse sa mort des groutines, les yeux bandés. Et c'est ce qu'on s'apprête à faire tout de suite, là je vais retrouver Flaubert, non sans avoir fait des tests Covid évidemment au préalable, mais avant ça, place au sponsor de cet épisode. Et oui il y a un sponsor dans cet épisode, c'est un VPN, mais non ce n'est pas le VPN que vous connaissez tous et dont j'ai pas le droit de dire le nom du coup. Vous avez envie de prendre un VPN ? Ne faites pas comme tout le monde, démarquez-vous, soyez le cool kid en choisissant Surfshark. Surfshark propose bien évidemment toutes les meilleures fonctionnalités de l'autre VPN, la sécurité quand vous naviguez sur un réseau public, la liberté de faire croire à internet que vous êtes ailleurs dans le monde, le meilleur moyen d'avoir l'impression de voyager cette année encore. Mais là où Surfshark est encore plus fort que l'autre VPN, c'est que vous pouvez utiliser votre abonnement sur autant d'appareils que vous voulez. Parce que c'est bien gentil de mater des séries sur le Netflix US ou japonais, mais si vous pouvez parler à personne du truc de ouf qui s'est passé à la fin de la saison 3 de je ne sais quelle série, ça sert à quoi ? Alors faites-vous kiffer, prenez Surfshark et partagez-le avec tous vos proches. L'offre elle est limpide, avec le code promo Aurel, vous aurez 83% de remise, 3 mois en plus gratuits et il y a même une garantie de remboursement de 30 jours. C'est imbattable ! Non mais en vrai l'offre elle est cool, je suis content qu'il bosse avec moi, alors si vous vous tâtiez à prendre un VPN, faites-moi plaisir et prenez celui-ci. Je vous mets le lien dans la description, alors allez matez ça ! À vous les studios ! Salut et bienvenue dans Il fait tout noir ! Quand vous vous réveillez la nuit pour aller aux toilettes, est-ce que vous allumez la lumière sur le chemin ? Moi perso je ne la fais pas et on a la preuve en vidéo très fort, très très fort dans l'émission Flaubert. Et oui, car à la maison on développe un super pouvoir, on serait capable de se faire un café les yeux bandés. C'est un pouvoir que je trouve incroyable et que, encore une fois, ça y est, on va revaloriser dans cette émission ! Est-ce que tu penses Flaubert que Audrey Pirault a ce super pouvoir ? J'y crois dur comme fer ! Vous pensez que c'est une super héroïne du quotidien ? Je ne doute de peu de choses. Ça non, par exemple. Ça non, absolument pas. Et bah on va quand même aller vérifier, faut qu'il y ait un peu de suspense. Moi je doute un peu pour mettre du suspense. Ok ok, en fait je doute, j'ai réfléchi, je doute. On a préparé une petite surprise avec le voisin d'Audrey. Son voisin, Valentin, avec qui ils ont fait des photos d'Audrey à sa fenêtre tous les jours, qu'ils postaient sur Instagram pendant le premier confinement. On ne sait pas si ça va bien se passer, je n'en dis pas plus. Potentiellement un énorme fiasco. Potentiellement un énorme fiasco mais les fiascos c'est marrant. C'est mieux, c'est même mieux que la vie. Allez, à tout de suite. Nous voici arrivés non loin de l'Interfun. Alors normalement, elle n'a pas fait sa morning voting pour de vrai, elle va nous la faire en exclusivité. C'est nous, c'est nous ! S'il vous plaît ! Bonjour ! Vous allez bien ? Oh le petit chat, le petit chat. Ouais, il est tout neuf ! Ah ouais, il est neuf ! T'en es contente ? J'en suis hyper contente, viens là Jean-Michel. Jean-Michel ? Ouais. C'est vrai non ? Ouais. Bienvenue à chez moi. Bonjour Oudray. Dans mon humble demeure. Bonjour Oudray. Bonjour. Vous allez bien ? Bah pourquoi tu me vous vois, c'est bizarre. Parce qu'on fait une mission. Ah la vache. Donc chère Oudray, nous sommes chez vous, si j'ai bien compris. Oui, chez moi. Très bien. Vous ne nous mentez pas, c'est pas chez vous. Non, c'est vraiment mon petit appartement. Ça fait longtemps que vous vivez ici ? Ça fait 6 ans. Et vous vivez exclusivement ici ? Non, je vis entre ici et le sud-ouest de la France, où il fait bon vivre et où je possède. Ni plus ni moins qu'un jardin. Eh, très bien. Allez, la thune. Et vous revenez quand même souvent ici ? À peu près tous les 15 jours ou tous les mois. Vous n'avez pas perdu vos habitudes, vos petites habitudes ici ? Ah non. Est-ce que vous avez par exemple une morning routine ? Absolument. Déjà, je me réveille. Très bien. Là, tous les matins, je me pose la question. As-tu envie de te lever ? Ah ouais ? Moi, je ne fais jamais ça, sinon on ne se lève pas. Bah si ! Déjà, j'ai faim, j'ai envie de faire pipi. Donc là, je me lève pour une raison, mais il faut que je la conscientise. Ok. Une fois que j'ai trouvé la raison de me lever, déjà mon café s'est mis en route. Incroyable. Une odeur de café chaud. Déjà ça, ça donne envie de se réveiller. Après, je demande les infos à ma pote, parce que je suis en coloc ici. On regarde quoi là ? Elle va t'expliquer. Il y a une intelligence ? Tu vas voir. Elle a tout un univers. Après, je me lève, je calcule si ça fait bien douze heures que je n'ai pas mangé, si j'ai dépassé mes douze heures, parce que je fais un jeûne intermittent. Ah, j'ai essayé aussi ça. J'ai fait aussi ça. Du coup, en attendant, je peux promener Milouche, je reviens ici, je fais mon petit-déj. Formidable. Vous allez maintenant pouvoir nous prouver si tout ce que vous avez dit est vrai. Ouais, c'est... Si on est bien chez vous. Ah, j'ai mal dit. Je sais pas. Si votre morning routine est bien celle que vous nous avez dit. Bien sûr. On va pouvoir vérifier tout ça. Et si vous avez bien réussi tout à la fin, vous serez une super héroïne du quotidien. Et vous aurez le droit de signer le livre d'or. Waouh ! Les autres, ils ont carrément une belle valoche et moi j'ai deux... Parce que t'as regardé les premiers épisodes et il n'y a plus de valoche. Sachez que je ferais normalement une super aveugle. Je tiens à le dire tout de suite parce que ma grand-mère a eu une dégénérescence de la macula. Et depuis, je sais pas pourquoi, je me prépare. Vous confirmez Il Fait Tout Noir. Il Fait Tout Noir. Et c'est parti pour Il Fait Tout Noir chez Audrey Piro. Oh, Il Fait Tout Noir. Donc vous faites partie des gens qui dormaient sur les coussins. Les coussins ne sont pas décoratifs. Je dors. Attendez, mais quand vous dormiez comme ça vous avez mal au dos ? Mais vous vous doutez bien que je dors pas comme ça ! Ah ! Vous vous en moulez ! Si ça commence direct par du mensonge... Ouais, moi je me casse ! Non mais pardon hein ! Révenez-moi si vous partez ! Et que là je dors ! Je peux dormir ! Bordel ! Il y a un boucan ! Ok Google, quelle heure il est ? Ok Google, mets un réveil à 9h46. Voilà ce que je fais le soir. Il fait 5 degrés avec de la pluie. Il fait 5 degrés avec de la pluie. C'est pas vrai ! Que des mauvaises nouvelles ! Donc là vous êtes de bonne humeur. Ouais je suis de bonne humeur. Enfin... Ah bah oui bah ça... Vous avez vu que j'ai joué avec mon chien ? Ouais ouais ! Ça c'est notre petite bagarre, il peut y avoir un petit câlin. Attention, on fait son lit tout de suite. Ça c'est très important. Un lit au carré c'est un esprit clair, d'accord ? Normalement là c'est pas trop mal. Donc là on est réveillé. Pour l'instant c'est une réussite totale en tout cas. Le chat défait un peu le plaid. Ouais. Jean-Michel le fait pas ? Non non mais t'inquiète. T'inquiète je l'en mets bien. Il est remis. Non 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 j'ai entendu, c'est tombé au sol ! Il me l'a complètement mis un boule ! C'est pour mettre un peu de challenge. Je vais faire 2-3 trucs qui font du challenge. Ok Google, mets la playlist chill. Ok je mets votre playlist 10h intitulée chill. Ah c'est chill ! C'était un gag que je vous ai prévenu. Alors, ensuite je viens près de mon évier. T'es pas obligé d'en remettre beaucoup hein. Vous vous en mettez très peu. Oui parce que c'est pas... Il y en a vraiment très de lâche. Je sais pas si vous êtes consciente d'à quel point il y en a peu. Bon disons que ça... Bon voilà, je vous le fais rapidement. Normalement c'est 3 minutes. Vous avez le temps de vous chanter une petite chanson à l'intérieur. Oh la 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 le petit chère ! Ah oui j'adore ! J'ai pas du truc autour de la bouche ? Non ça va. Vous m'aurez... Ça veut dire quoi ça va ? Non il y en a pas. Bah ouais mais dis pas ça va en fait. Non ça va, ça veut dire bon... Il y en a un peu mais c'est pas choquant. C'est une femme du Priscineau. Ok, allez. Hop ! Eh bien sors toi ! Je vous propose une petite pause dans votre morning routine. Oui ? Pour faire un puissance 4. Les yeux bandés contre Flaubert. Eh bien écoutez Audrey, j'ai envie de dire, c'est quand vous voulez. Attention hein. Nan 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 mais là vous trichez là. Bah quoi ? Bah je triche quoi ? Nan nan si 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 si. Excusez moi. On est où là ? Si vous touchez... Je suis aveugle mais pas stupide. Vous pouvez voir. Dans ces cas là les aveugles tu tire leurs cannes ou leurs chiens. On est venu pour s'amuser en fait. Là tu mets une ambiance délétère. Puissance 4. Ah ouais ? Vous avez tous les deux... Vous faites votre petit bonhomme de chemin. On s'est pas contré ? C'était on remonte. Vous avez regardé ? Non. Vous verrez ça. Non nan nan. Et si ? Et si ça sera la récompense. Tout le monde a regardé. Non personne n'a regardé. Tout le monde a regardé. Personne n'a jamais regardé. Oh ! Ah là ! Vous avez perdu un point là. Bah excuse moi hein. Donc quand on sait qu'il y a des amis qui viennent à la maison, ce qu'il faut faire c'est préparer de quoi se régaler. Vous êtes sérieuse ? Donc ça c'est pour vous. C'est incroyable ce qui se passe. Bah ouais c'est incroyable d'ailleurs. Personne n'a jamais reçu comme ça. Moi je crois que je t'ai reçu comme ça un peu. Bon. Pain perdu. Pain de cake. Et ça c'est des petits pains au choc. Des petits pains au choc encore congelés par contre non ? Bah non. Je les ai fait ce matin ok ? Le chat il veut manger un pain au choc. Ah non ! Jean-Michel. Et est-ce que je vous fais ce que je mange moi avant ? Bah ouais ça serait... Mec. Viens. Tape sur l'épaule. Bon. Alors déjà tout commence avec un avocat. Est-ce que c'est bon pour la planète ? Non. Non. Là vous prenez du pain. Attention pas pain blanc. Donc vous allez goûter hein. Et nous on a déjà 25 trucs là. Mais en fait excuse-moi Aurélien ça me regarde pas ça. J'ai déjà 25 trucs. Oh c'est pas vrai. 10 minutes. Normalement là je suis à 10 minutes. Euh vous êtes à 12 ouais. Un petit 14 même je dirais. On va attendre 10 minutes. On peut vous tirer les cartes si vous voulez. Sachant que j'y crois très peu. Audrey comme on est quand même dans l'appartement. On en a pas parlé mais nous sommes dans l'appartement iconique. Oui fais un peu ta promo. Euh de la série de photos du confinement numéro 1. On en a pas parlé de ça parce que là on est dans les coulisses. Vous pouvez vous mettre à la fenêtre c'est 5 balles. Bah vas-y. Tant que le pain arrive on peut en profiter. Vous pouvez nous montrer un peu le contexte. Donc je me mettais à ma fenêtre. Ok vous ouvriez votre fenêtre. Voilà. Valentin était en face. Il était en face. Parce qu'en fait là les gens le voient pas. Mais il y avait pas d'appartement en face. En fait. On pensait qu'il habitait en face. Ouais moi je pensais vraiment qu'il habitait en face. Il est où ton papa ? Il est où Val ? Bah il est pas là. Val en fait enjambait la petite balustrade. Et de la balustrade il allait enfin de la petite murée. Et il allait en face et paf il prenait les photos. D'accord. Tout simplement. Bah c'est très simple. Bah en tout cas félicitations parce que ça nous a mis du beau moqueur pendant le confinement cette histoire. C'était incroyable. Puis c'est joli les trucs qui partent de rien comme ça. Au début c'est juste une fois et puis après on y va. Et puis après ça devient un phénomène quoi. C'est ça. Il y a même eu une expo et tout c'est ça ? Ouais on a fait une expo. Bah merci de nous avoir fait partager ça. Les coulisses de cet appartement iconique. Bah c'est vraiment bref. Je vais retirer cette merde. Donc. Le petit déjeuner. Ah je te sens. Attends. Prends les peut-être parce qu'il y a rapport au... Ooooooh. Waouh. Non non. Je vais aider, je vais aider. Attends, attends. Ouais faut que tu prennes les petits trucs. Je le fais en fermant les yeux. C'est bon. La fêta. La fêta. La fêta à la maison. Exact si je veux de mots. Ouais mais je vais pas faire l'avocat parce que je sens que ça va être trop. En tout cas c'est une jolie présentation. Petite photo insta après là. Ouais. Ok. Ça coule là ? Là ça coule, ça coule beaucoup. Là c'est parti là. Hé hé hé. Hé franchement. Là il y a eu un petit exemple. Maintenant qu'on a fait ça en orégan. Ça c'est pas d'orégan. C'est des nourilles chinoises. Ok. Donc ensuite. Ouah ! Je vous en mets dessus ? Ouais il y en a. Allez chacun prend la sienne. Je vais goûter. Ah le pain il est bien grillé. Bien grillé. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Non en vrai c'est bon. C'est beaucoup quoi. C'est beaucoup ? T'en manges qu'une là ? Bah j'en ai mangé la moitié d'une même là. J'ai pas pu la finir. La moitié d'après une bouchée. Allez on se régale. Oh oui elle est un con 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 quoi. Et si on faisait la promo d'André Piaud tant qu'on aime ce qu'elle a joué dans un court-métrage. Ah oui ! Je pense que c'est le bon moment d'en parler. Regardez ce court-métrage s'il vous plait. C'est même un long bah un moyen. Ouais c'est un petit film. C'est un petit film. Ouais. Je l'ai vu j'ai beaucoup aimé. Je veux parler de ce court-métrage pour les gens tout en te cointrant. Ouais. Et bien écoutez c'est la... Omni à vraie réalisation de Eleanor Coste. Il raconte l'histoire de Vic. Il rencontre un soir un jeune homme. Je peux quand même me rappeler que c'est mon sosie officiel. C'est vrai. Putain c'est vrai qu'il te ressemble. Oh oui. C'est mon sosie officiel. Sébastien Chassagne, mon sosie officiel. Merci d'être là. J'ai envie de dire que là on peut considérer que le petit déj a été dûment consommé. Ouais. C'est le moment de vérifier là dans votre morning routine s'il pleut à nouveau. Ah ouais. S'il pleut toujours plutôt. Alors sachez qu'il pleut toujours. Ouais mais là tranquille. Mais on peut y aller. Ce qui est bien c'est que quand on sort de chez vous je crois que c'est pas tout de suite dehors. Non. Ouais non c'est pas tout de suite dehors. Donc il pleut pas tout de suite. C'est ça qui est bien. J'aurais pensé que Mila allait l'orler. Bah non même pas tu vois. Tu vois. Allez je vais tenir le bras de quelqu'un hein. Je vous le donne en main là. Il est tout de suite hein. Si elle fait caca je ramasse. Enfin quelqu'un, un de vous deux ramasse hein. Comment ça. Donc vous voulez pas être une super heroine du quotidien quoi. C'est pas la question. C'est que je vais pas avoir mes mains dans la merde. Là tu meurs étouffées non. Alors. Donc Audrey vous promenez deux chiens en fait c'est ça. Non mais attends ça c'est tout tout c'est le chien du tabac. C'est un peu rigolo ce qu'elle a vraiment une angoisse. Il se fait à 30 ans. Oh le méchant. C'est pas rigolo. Je suis là. Ça va. Oh la la. Ah elle chie. Non. Non elle pisse elle a pissé. Un petit pipi. Un petit pipi. Tout va bien. Pas besoin de ramasser. Et bah si on remontait. Comme on fait le retour. Techniquement. Vous connaissez. Vous avez plus besoin de Flaubert. Oh la la. C'est le puré vraiment. C'est le puré de tes bras. On rigole. On rigole. Aïe. Ça c'est. C'est stress. Ah oui. Ah non je suis pas du tout prête les gars à ce que ce sens me soit retiré. Et bien écoutez Audrey je crois qu'on a fait le tour de votre morning routine classique. Ouais. Il nous reste une petite étape avant de valider votre statut de super héroïne du quotidien. Alors l'idée ça va être donc de faire rebondir cette balle de tennis. Et de la rattraper dans vos mains et d'essayer de le faire le plus de fois possible de suite. Dans la même minute. Mais vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez faut juste le faire de suite. C'est qui le champion ? C'est Yvic avec 10. C'est parti. On va faire un score. Aïe j'ai touché du bout déjà. Allez. Oh oui presque. Oh. Presque. Allez vas-y. Oui. Ça avait sonné. C'est toi qui me l'as mis. C'est toi qui me l'as mis. Non mais Audrey ça avait sonné dans la roche. Non c'est sur le con. Les gens décidés. Audrey. C'est vrai. Je crois qu'on peut enfin décréter que vous êtes une super héroïne du quotidien. Et vous allez pouvoir écrire dans le livre d'or. Avec Mila on a un spectacle. C'est la limite les bruits de levier de vitesse qui galère. Là je démarre en cause. Merci beaucoup pour ce matin ensemble. N'oubliez jamais le pouvoir de la feta. Et vous c'est Flaubert. Oh ça marche. C'est pas mal. Ben écoutez Audrey c'est le moment où vous allez pouvoir enlever votre masque et découvrir si vous avez bien écrit dans le livre d'or. Oh putain c'est pas mal. Eh c'est pas mal. Regarde t'as les yeux. T'as la petite marque. Oh mon lit. Tu l'as super mal fait. C'est à dire qu'on a pas osé te le dire. Je verrai tout ce que... Oh oh vous avez... Oh ce que c'est chou. Je vois plus. T'as kiffé ? Ben nous on est amenés fiers en tout cas. On a passé un très bon moment. C'est vrai ? Flaubert nous avait proposé de nous emmener chez vous. Enfin de m'emmener chez vous. Ouais. Et j'ai cru comprendre qu'il y a quelqu'un chez qui vous... Vous alliez peut-être m'emmener ? Oui. Euh... On pourrait aller... Euh... Enfin faut qu'il accepte ce dis. Monsieur Poulou. Allez. On se fait le revoir euh... Près de la fenêtre peut-être ? Allez. Un peu l'endroit iconique. Allez. Et bah... Oh non mais attends c'est incroyable ! Y'a ma ta bite hein. Non mais attends comment t'as fait ? Non mais comment vous avez fait ? Non mais comment vous avez fait ? Je sais pas où c'était là non c'était pas là ? Non mais comment... Attends... Elle va partir en crise d'angoisse. Moi quand y'a des trucs un peu comme ça de tour de magie improbable ça me sèche. Non mais attends comment vous avez fait ? Non non il me faut des trucs. Je connais des trucs. Je rigole parce qu'il y a du stress. Est-ce que c'est pas bien ? Non mais c'est pas bien. Je le connais ce rien. Bah c'est pas tant un tour de magie que ça quoi. Ah vous avez fait un montage. Laisse-moi pousser. Y'a moi. C'est Paul qui est venu faire la photo ? Non c'est génial ! Ah c'est génial ! Ah tu me l'enver... Ah bah il me l'enverra. Ah elle est incroyable ! Non mais attendez c'est trop cool ! Mais comment vous avez eu... Vous avez frappé chez lui avant ? Non mais je l'ai contacté avant quoi. Putain t'es brillant ça. Bon bah Audrey content d'avoir généré une émotion. Ouais voilà ! Allez ! Et puis euh... Allez ! Allez allez ! Et au plaisir, merci encore ! Je te laisse mes confins. Ciao ! Bisous ! Bon bah Flaubert merci bien de m'avoir accompagné dans ses aventures. Plaisir ! Ce fut un plaisir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver Flaubert ? Euh... Où est-ce qu'on peut me retrouver ? Bah Flaubert ! Flaubert est-ce qu'il a repris là ? Il a repris, on espère. Parce que quand c'est viso-sortir à Flaubert, ils seront reconfinés. Ils ne savent pas. Et puis sinon euh... La Flamme. Euh... Toujours sur MyCanal. Euh... Que j'ai co-écrit. Olé et l'Alien. Olé et l'Alien en librairie. Chez Delcourt. Bon bah nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement il y en aura une dès la semaine prochaine. Un nouvel épisode du Fait Tout Noir. Si tout va bien, on voit rien. On va peut-être pas pousser le concept de l'émission à ce point. Si tout va bien, avec Adrien Mediel qui m'accompagne chez Simo Rastier. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter. A commenter, à me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous avez des envies de gens chez qui vous voulez que j'aille. Même si j'ai déjà un petit peu des noms en tête. N'hésitez pas toutefois à me donner vos envies. Et merci encore à Surfshark d'avoir sponsorisé cet épisode. Vous avez le lien de l'offre en description. Allez jeter un oeil. Et puis on n'hésite pas non plus à partager, à liker, à faire toutes ces petites choses qui aident. Hein ? Hein ? Je vous laisse le mot de la fin Flawish ? Youtube ! Sous-titres par Jérémy Diaz